La matinale d'Europe 1. Nico Salliagas. C'est l'heure du journal de la Coupe du Monde Féminine de foot avec Jérôme Lacroix. Europe 1 est la radio officielle de la compétition. La Coupe du Monde Féminine. L'événement foot est sur Europe 1. Il sait tout ou presque, Jérôme Lacroix. Bonjour. Bonjour Nico, bonjour à tous. Votre sommaire ce matin, on vous écoute. Un effet papillon, les bleus sont officiellement en huitième de finale par un mécanisme qu'on vous détaille. Un effet jouvence, l'élixir mystère d'une doyenne brésilienne. Un effet miscoule, les filles du Canada vous mettent la pêche pour la journée. La Coupe du Monde Féminine. Europe 1, radio officielle. Un papillon a battu des ailes hier soir à Paris et voilà que cela a provoqué à Rennes une tornade positive pour les bleus au Parc des Princes. La Chine battait 1-0 l'Afrique du Sud et par effet ricochet, les Françaises qui se trouvent à Rennes sont retrouvées mathématiquement qualifiées pour les huitièmes de finale. Pourquoi ? Parce que désormais, elles sont assurées de finir à l'issue du premier tour. Soit première de leur groupe, soit deuxième de leur groupe, soit parmi les quatre meilleurs troisièmes de l'ensemble des autres groupes, ce sont des places qualificatives. Une bonne nouvelle dont les Françaises ont donc pris connaissance en Bretagne où elles ont atterri hier pour préparer le dernier match du premier tour. Pour France-Nigéria, lundi à Rennes, il y aura un enjeu. Assurer la première place du groupe, un nul suffira mais pas de tergiversation. Il faut viser une troisième victoire à Seine l'expérimenté milieu Gaëtan Tiney. Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. De toute manière, pour être championne du monde, il faudra battre tout le monde. Donc on ne va pas commencer à s'en poser. Dans la vie, il ne faut pas trop s'en poser, il faut avancer. Et hier, repos pour les joueuses qui ont battu mercredi les Norvégiennes. Certaines d'entre elles devraient encore être laissées au repos lundi pour France-Nigéria. Histoire d'être en forme donc pour le huitième de finale à venir. L'histoire à présent de celle qu'on surnomme Senora. Madame en portugais, c'est l'histoire de Mireldes Maciel Mota, dite formiga. Formiga, joueuse brésilienne ô combien singulière. 41 ans, doyenne de l'histoire du mondial féminin, elle y prend part. Pour la septième fois, elle a connu toutes les éditions, sauf la première en 1991. Cette inoxydabilité, quel en est le secret ? Sa réponse. Je vois de l'eau de coco, beaucoup. De l'entraînement, de la concentration, faire attention à son corps aussi. Je crois qu'il n'y a pas de mystère. Une alimentation saine aussi, et puis bien sûr l'amour du football. Je pense qu'il faut se donner à 100% dans ce qu'on fait. Formiga et les brésiliennes qui ont perdu hier pour leur deuxième match 3-2 face aux australiennes. Pourtant le Brésil a mené 2-0 grâce notamment à un but de l'attaquante Marta. Cette dernière ainsi devenue à 33 ans la première joueuse de l'histoire à marquer lors de cinq coupes du monde différentes. Le programme du jour, 15h, Japon-Ecosse, 18h, Jamaïque-Italie, 21h, Angleterre-Argentine. Et vous souhaitez finir, cher Jérôme, avec une énorme dose de bonheur. Oui, avec ça. On est où ? Voilà, bienvenue au sein de l'équipe du Canada. Là, on est dans le bus de l'équipe. Ambiance délurée lors d'un trajet. Les joueuses chantent, dansent, défilent dans l'allée centrale du bus. Bref, elles s'éclatent sur cette chanson de Shaina Twain. Hymne féministe, s'il en est. Man, I feel like a woman. Votre inoxydabilité, vous sied bien, Jérôme Lacroix. Merci beaucoup, c'était le journal de la Coupe du Monde Féminin.